Salut tout le monde c'est Drewiz et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez tout savoir sur Luxe pour la saison 12 de League of Legends. Donc installez vous bien car je vais vous présenter ça en moins de 8 minutes et on va commencer par le sommaire. Donc en premier lieu on va parler des runes et des summoner spells à prendre avec Luxe puis ensuite on enchaînera sur le build saison 12 donc la grosse partie et les gros changements de cette saison. Ensuite comme d'habitude et comme l'année dernière je vais vous parler de trois combos et trois astuces à vraiment utiliser fréquemment avec le champion. Et pour finir je vais vous présenter un plan de jeu global à utiliser avec la princesse de Demacia donc vraiment n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin ça pourra vous être très utile. Donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans l'espace commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous ai aussi mis un time code sur toute la vidéo donc voilà sur votre barre de lecture ou dans la description. Je vais cliquer sur la partie que vous voulez regarder en particulier. Et donc voilà j'espère que ça vous illuminera. T'as capté le jeu de mots avec Luxe. On enchaîne directement avec le build. Pour les runes saison 12 ça change très peu de la saison 11. Je sais que certains essayent de jouer avec First Strike la nouvelle rune qui donne des golds. Moi je la trouve vraiment pas folle. Donc voilà je vous conseille de recopier ce que je vous montre à l'écran. On part sur Comet en principale et Chasseur Ultime en secondaire avec la Rache Ardoi. Pour les petites runes Attaque Speed, AP et Résistance Magique. C'est le classique mid lane. Ça vous aide à trade, ça vous aidera à faire les combos de façon plus fluide. N'hésitez pas à mettre pause ou revenir en arrière pour bien regarder la page. Et sinon pour les Summoner Spell on va quand même partir sur la TP même si ça a changé. Vous jouez un perso mid scaling qui sert à push. Donc voilà on a envie de revenir sur la lane et d'avoir très vite nos items. Et le flash bien évidemment on a tous besoin d'un flash. Pour ce qui est des objets petite nouveauté de cette année je vous ai mis le code des objets directement en description. Vous avez juste à le copier et à le mettre dans votre client. Mais sinon on part sur un classique starter à notre Doran. Vous connaissez la chanson. Ensuite on va vite aller chercher notre chapitre perdu parce que c'est hyper important pour tous les mages mid lane. Le saut noir vraiment hyper important aussi. Vous allez comprendre ensuite. Le Luden et les bottes de sorcier. Ensuite on va aller chercher la concentration lointaine comme l'année dernière. On n'oublie pas les choses qui fonctionnent. Vous allez prendre aussi le Zonia. Je vous conseille d'acheter la stopwatch avant. Le Zonia en premier item. Voilà comme ça vous avez un petit Zonia de poche. Ensuite on va aller chercher le Medjay. Le Medjay je vais vous donner dans la partie astuce mais c'est comme l'année dernière. Et le Rabadon en dernier lieu. La potion de mana toujours. Et n'oubliez pas d'acheter des pink ward. C'est hyper important. La vision c'est broken pour tout le monde. Pour ce qui est du maxing de sort vous l'avez sous vos yeux mais on max le E puis le Q puis le Z et on prend le R dès que possible. On continue avec la partie astuce et combo où je vais vous présenter trois combos vraiment hyper pratiques et trois astuces qui vont vous simplifier la vie. Mais avant tout ça et surtout si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch. Je vous ai mis le lien en description. J'adorerais fonder une petite communauté avec vous et ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Donc voilà n'hésitez pas à venir faire un petit coucou ça me fera super plaisir et on continue tout de suite avec les trois combos. On commence avec le combo simple. Donc voilà c'est le combo rapide ultra efficace à faire quand vous avez l'opportunité et très peu de temps devant vous. Donc c'est très simple vous allez faire Q, E, R, E. Donc le Q spell donc le A en premier, le E en même temps que le Q spell, le R qui proc et vous rappuyez sur votre Q après que le R soit parti. Comme ça vous avez double proc de marque et c'est super fort. Combo numéro 2 celui-là il est un peu plus technique que le premier. Je vous conseille de vous entraîner un peu avant. On va s'en servir pour vraiment trade en lane et sortir le mec de lane en face de vous. Ici vous allez appuyer sur votre Q spell, votre Z en même temps. Vous allez mettre l'auto-attaque pour proc la marque, votre E, auto-attaque, vous rappuyez sur E et vous remettez une petite auto-attaque à la fin. Là c'est vraiment le trade pour descendre la vie de votre adversaire tout en étant protégé par votre bouclier. Donc voilà vous allez perdre très peu de vie et ça va vous aider à remporter votre mid lane. Dernier combo donc le full combo ici c'est le combo le plus optimal pour faire le maximum de dégâts. On va aller mettre notre Q spell, mettre une auto-attaque, appuyer sur notre E, mettre une auto-attaque, mettre notre ulti, re-appuyer sur notre E comme on l'a vu sur le premier combo et remettre une auto-attaque à la fin. Là vraiment c'est pour one-burst le mec, le sortir et le tuer. Il n'est pas simple à sortir mais c'est le plus efficace pour faire le maximum de dégâts. On poursuit cette vidéo avec la partie astuce mais voilà déjà j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous suivez et on va continuer avec la partie astuce. Première astuce vraiment j'en ai parlé quand je vous ai dit d'acheter le Medjay mais c'est vraiment spammer votre Z. Dès que vous avez votre Z, votre shield, le W, vous le spammer. Ce qui est super fort avec Luke c'est qu'il y a un très faible cooldown, ça donne beaucoup de HP et ça va vous permettre de stack votre Medjay hyper rapidement avec les assists. Donc voilà n'hésitez pas avant chaque teamfight, avant chaque escarmouche, vous spammer votre bouclier afin de gagner le maximum de stack de Medjay. Et on poursuit avec deux petites astuces sur le E, donc voilà le E donne la vision dans les bush comme le R. Donc voilà vraiment si vous n'avez pas de ward, je vous conseille de jouer Blue Trinket comme je vous ai montré dans le build. Mais si vous n'avez pas de ward et que vous voulez prendre une info, n'hésitez pas à spammer votre R ou votre E pour aller chercher la vision. Et deuxième astuce sur le E, le E slow les ennemis donc ça vous permet de zoner énormément en teamfight. Je vous conseille de poser votre E, les laisser marcher dedans, soit ils sont ralentis dans toute la zone, soit dès qu'ils approchent de la sortie, vous réactivez le E et vous leur faites un maximum de dégâts. Et on va conclure tranquillement cette vidéo avec la partie plan de jeu. Donc voilà en plan de jeu, ce que je vous conseille avec Luxe, en premier lieu c'est de vraiment toujours aller chercher le push. Luxe, son grand point fort c'est que son E one shot les sbires distance, donc les casters derrière, et que le Q spell vous permet de one shot les mêlées aussi. Donc voilà vraiment mon conseil principal c'est de prendre le push en permanence, de spam votre R. Je vous rappelle qu'on joue chasseur ultime en secondaire dans nos runes. Donc voilà le but c'est vraiment d'aller chercher le push, la prio mid pour vous décaler sur la map. En spamant le Q, le E et le R dès que possible, votre R a un très faible cooldown, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le push avec. En parlant du cooldown du R, tenter des trucs, vraiment essayez au maximum de tenter des trucs, je sais pas, un steal Nash, un snipe sur un Thresh qui est l'OHP comme vous l'avez vu dans le clip, ou je sais pas, un truc vraiment improbable, n'hésitez pas, vous avez 30 secondes de cooldown sur le R, c'est ridicule. Donc vraiment ça fait beaucoup de dégâts, si vous avez pas mal d'AP ça peut vraiment surprendre. N'hésitez pas, spammer, essayez, tenter, vous n'avez rien à perdre dans tous les cas, donc vous avez tout à gagner. Une autre idée dans votre plan de jeu aussi, n'hésitez pas à acheter des pinks comme je l'ai dit au début, mais surtout à surprendre vos adversaires. Lux, ça one shot littéralement, si vous touchez tous vos sorts, vous ne pouvez pas survivre en fait. Donc vraiment, vous mettez dans un bulge, vous posez votre petite pink ward, vous vous demandez à votre support de venir avec la red trinket, et là vous mettez le max combo que vous avez vu, le combo numéro 1, et là vous allez oblitérer l'équipe ennemie, mais vraiment jouer sur la surprise, c'est super fort avec Lux. Et en dernière ligne directrice de ce plan de jeu global, je vous conseille vraiment d'utiliser les combos, mais faites très attention, par exemple, si vous êtes au corps à corps, faites le combo 1, très simple, rapide, vous partez très vite. Si vous avez un peu plus de distance et que vous avez touché votre cage à longue distance, n'hésitez pas à utiliser le combo numéro 2 et le combo numéro 3, mais vraiment faites gaffe à votre placement, vous ne devez pas être au corps à corps, vous devez être vraiment à distance, Lux a une très grande range, donc vraiment, utilisez-la à son maximum. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, et que vous avez appris un max de trucs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, un abonnement, et à commenter la vidéo, ça me soutient énormément. Et si vous voulez vraiment m'aider, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera super plaisir, et c'est comme ça que vous pouvez vraiment m'aider, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite plein de bonnes choses sur la faille, que cette saison 12 soit vraiment énorme pour vous et que vous vous régaliez. Et puis à la prochaine, je l'espère, sur Twitch ou sur YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501